Musique Bon allez, c'est parti On est sur le ferry Un petit peu de stress pour retrouver le goût du voyage Mais ça devrait le faire Allez, c'est reparti J'ai le port devant ce coffre Non, c'est vraiment kiffant Par contre, le besoin que j'avais de voyager... En fait, si je voyage pas, je pense que je peux crever Ce petit zéguégui Putain mais c'est un tout enfant Musique Bon, on est arrivé à Plémousse On va aller récupérer la voiture Musique Et donc là, on va se retrouver à Score Hill Donc c'est un cercle de pierre Donc on est dans le Devon On est pas très loin du... donc en fait on est à l'est du parc du Dartmoor Donc ça c'est un cercle de pierre qui a été construit à l'âge de bronze Il mesure environ 27 mètres de diamètre Les pierres varient entre 0 et 85 mètres à peu près et la plus grande fait 2 mètres 25 On voit actuellement 23 pierres dressées Il y en a 11 qui sont couchées Un fait intéressant c'est que vu du centre du cercle Le soleil se couche sur la pointe de la pierre Sur les pierres on voit pas mal de... espèce de... espèce de renflement là, sans trop savoir ce que c'est Et le voyage se poursuit à Tisbarn Donc là, c'est de la grosse charpente Donc ça c'est une grange d'himière Qui a été construit autour des années 1300-1360 Et donc la... cette grange d'himière en fait A servé à percevoir la dîme, donc c'était un impôt médiéval On peut voir des marques de tâcherons sur les murs, c'est magnifique Regardez la vidéo sur la collégia qu'on a faite Donc, marque de tâcherons ou signe lapidaire, il y a les deux Et c'est vraiment une charpente typique anglaise, magnifique Avec des sacrées portées, c'est vraiment sublime A l'extérieur on voit un petit peu le... Les contreforts qu'ils ont ajoutés pour tenir un petit peu la charpente Mais la conception est passionnante Et juste après, on est allé visiter les... Termes romains Dans la ville de Basse Donc il y avait une source en fait à l'époque Sûrement... Sûrement exploité par les celtes, parce qu'il y avait un sanctuaire dédié à la déesse Sulis D'ailleurs le nom Aquae Sulis, il vient du nom de cette déesse Qui va être réemployé par les romains, parce qu'il l'a attribué à Minerva Donc je crois que l'eau est autour de 40-47 degrés Elle sort naturellement à cette température là Il va y avoir un premier bain qui va être construit Ensuite un bâtiment en bois avec une voûte Et au fil du temps en fait, pratiquement jusqu'au 5ème siècle Le bâtiment va être en service, puis il va être abandonné Il va être redécouvert ou réaménagé au 12ème Et ensuite du 12ème jusqu'au 19ème Il va y avoir une série d'aménagements Pour rajouter des pièces, pour rajouter des bassins Il est une histoire vraiment longue On est en route pour West Kennet Long Barrow C'est un truc de ouf C'est vraiment très kiffant C'est vraiment marrant de se dire Je vais passer du Google Maps avec tous mes points d'intérêt A la réalité quoi C'est quand même un sacré kiff Mon premier défi On va essayer de traverser La quai nette Sans trop se mouiller les pattes C'est très bouillasseux Je comprends un peu mais pourquoi les... C'est vraiment magnifique En fait ce qu'on sent c'est que c'est assez ancien tu vois Pas que c'est ancien mais... Il y a des champs certes Il y avait plein de champs autour de moi Mais comment dire... On sent qu'il y a autre chose Je sais pas si tu vois Je voulais faire une vidéo sur FBerry mais on était au moment du solstice d'hiver Il y a pas mal de personnes qui se recueillaient du coup je voulais être... Je voulais pas forcément les déranger donc j'y retournera en faire une Donc là on est à West Kennet Et en fait ce qui est marrant c'est que... Bah là il y a la Kennet, il y a la rivière Qui serpente en fait entre... Entre le site de FBerry, de Silbury Hill, de West Kennet Lombarrow En fait il y a une espèce de... De connexion entre tous ces sites par la rivière Chose assez intéressante Donc là on est dans le... On va rentrer dans la chambre en fait Ce qui est marrant c'est que le bâtiment, mais le monument fait 100 mètres de long pratiquement par 20 mètres de large Et il y a juste une toute petite partie qui est dédiée à un complexe funéraire Même si le site d'après les dernières découvertes était tout le temps ouvert en fait Il y avait tout le temps possibilité de... De rentrer ou de sortir Un petit peu comme s'il y avait une espèce de culte funéraire Des temps propices à cela Et c'est bien plus tard qu'il va être fermé Donc ce qui est intéressant c'est qu'il va être fermé pratiquement au moment de la construction de FBerry Donc c'est euh... Peut-être deux époques Deux époques ou deux civilisations ou en tout cas deux cultures différentes En tout cas de compréhension de la culture qui vont changer Donc il y a plusieurs chambres à l'intérieur Donc je vous cache pas que j'étais quand même pas rassuré dedans hein J'ai un petit peu les jetons Je sais pas si vous voyez les petites bougies là Il y a en gros il y a encore des euh... Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça Mais il y a encore des cultes plus ou moins païens Et en fait ce qui est marrant c'est que ces fameux païens actuels Ne pensent pas que c'est... enfin ne l'attribuent pas un complexe funéraire mais plus un temple en fait Pour eux ils s'en servent encore de temps D'ailleurs j'ai croisé des gens sur place qui étaient encore euh... Bah pour eux c'est un temple hein Y a rien de... y a rien de funéraire mais... Même si trente-six à cinquante individus ont été retrouvés dedans en peu près On revient de... De Wayland Smithy De... Ouest Canet de Long Bao L'expérience un peu étrange au final parce que... Même si le lieu est magnifique Quand je suis rentré... Alors après je suis rentré pour filmer... Si je ne suis pas rentré dans une démarche euh... Je respecte deux... Mais dès les deux instants où je suis rentré Il y a vraiment cette truc de... J'ai l'impression d'être assailli de... De fantômes... Je sais pas si vous voyez les spectres dans euh... Dans Serres Anneaux là L'espèce de... Un truc un peu fantomatique décharné là En fait j'avais l'impression de pas de les voir mais de les voir dans mon esprit En fait c'est un peu bizarre Je vais laisser ce truc... En mode euh... Au bout de faire peur Par contre c'est vraiment ce truc Mec si tu cèdes à la peur Tu passes en mode folie Et ouais Dehors t'entends les... T'entends les corbeaux T'entends l'autre petit tourne parce que ça un peu... Ça un peu limite dedans toi Donc euh... Expérience intéressante C'est un peu... Qui sont les deux ans... C'est un peu plus grâce à la peur Les petits bilans de ces quelques jours en Angleterre, la chaussure sur le bateau, ça se croit un peu quand même, mais en gros bilan, prendre le temps d'apprécier, prendre bien le temps de kiffer, apprécier le voyage, faire des vidéos parce que tu kiffes quand même, mais là tu as réussi à trouver un mode d'expression beaucoup plus simple, et puis prendre du plaisir à voyager, prendre plus de temps, accepter l'aventure et la rencontre, de faire cette dimension en plusieurs, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, allez à bientôt au mois du futur. Sous-titrage ST' 501 ... ...